Générique ... Allez, on vous emmène maintenant à la découverte d'un fleuve mythique d'Asie du Sud-Est. Le Mekong prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya et il va parcourir 5000 kilomètres avant de se jeter dans la mer au sud du Vietnam. On estime que la vie de 90 millions de personnes dépendent directement de lui et parmi eux, des Français. L'un est producteur de jus de fruits et de confiture, une autre va réhabiliter sur ses berges un sanctuaire pour éléphants. Voici les Français du Mekong et c'est un grand reportage signé Hélène Ekman. A 2000 kilomètres de là, à Pagben, au nord du Laos. Ça va, Eddie Ollivan ? Bonjour Ollivan. Comment tu vas ce matin ? Good morning. Il y a pire comme début de journée. Je me travaille en bateau. Wendy a vu le cours de sa vie bouleversée par le Mekong. Il y a 4 ans, cette Française a tout quitté pour cet endroit coupé du monde en répondant à une offre d'emploi sur Internet. Je ne pensais pas un jour que je traverserais le Mekong pour aller au travail. Ça, c'est sûr que... Non, même dans mes rêves, je n'aurais pas pu imaginer ça. Le Mekong, c'est la route. En saison des puits, les routes ne sont pas pratiquables. Donc le Mekong, c'est le seul accès à la plupart des villages. C'est vert, c'est la nature, c'est vierge. Moi, quand j'arrive en face, il n'y a aucune habitation. C'est magique. Au cœur de ces forêts, Wendy s'occupe d'un sanctuaire qui protège une espèce en voie d'extinction, l'éléphant d'Asie. Il n'en reste que 700 au Laos. Surexploités par l'homme, ils ne se reproduisent plus. J'entends une cloche, elle doit pas être loin. Étonnamment, c'est un animal de 3 tonnes, totalement silencieux. C'est la cloche qui nous permet de les trouver. Tous les matins, Wendy vérifie leur état de santé. J'en vois une. C'est là qu'on réalise que c'est vraiment impressionnant. On est vraiment sur un éléphant de montagne. Elles sont capables de monter et descendre absolument n'importe où. Les endroits où moi, je tombe. A 35 ans, cette diplômée d'école de commerce collecte des fonds pour racheter des éléphants exploités dans le tourisme ou l'industrie du bois. Mouma a une histoire particulière, déjà parce que c'est la dernière qui est arrivée. On l'a sauvée il y a 6 mois, donc c'est tout nouveau pour elle. C'est une rescapée, elle a travaillé très longtemps en forêt. Et puis là, elle était prédestinée à partir en Chine. C'est là où, malheureusement, beaucoup d'éléphants partent aujourd'hui. Malheureusement, ils ne vivent pas dans la forêt en Chine. Ils font du cirque sur du béton. C'est sûr que je suis bien plus heureuse de l'avoir là. Allez, on va chercher Meping et Mekram. On va retrouver les copines. Donc là, c'est Mekram, c'est notre petite mamie. On voit l'âge dans l'éléphant avec ses oreilles. Plus les oreilles sont déchirées, plus l'éléphant est âgé. On dit que pour à peu près chaque déchirure, c'est environ 20 ans. Donc on voit qu'elle a autour de 60 ans. On voit 3 déchirures. Wendy a déjà recueilli 4 éléphants. Ça va Meping ? Meping, c'est la plus jeune, au caractère bien trempé. Indomptable. On le voit, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. C'est vrai que c'est vraiment très plaisant à voir. L'aurait à prendre à vivre en liberté. C'est la première mission que s'était fixée Wendy à son arrivée ici. Comme Renouée, avec la baignade dans le Mekong. Je vais beau le voir tous les jours, je ne m'en lâche jamais. C'est un moment magique. Si ces 3-là sont tirés d'affaires, un plus grand défi attend Wendy. C'est quand même un petit peu chaud, elle va commencer par boire. Elle préfère se faire un petit mélange de boue et de sable. Ça, ça lui permet de redescendre la température du corps et de se protéger contre le soleil. Pour sauver l'espèce, la Française doit tout faire pour que ses femelles donnent naissance à des éléphantaux. Donc là, les deux femelles qui sont dans l'eau, c'est les deux plus jeunes. C'est les deux sur lesquelles on a énormément d'espoir sur la reproduction. Aujourd'hui, dans le sud du Laos, il n'y a plus de femelles en âge de se reproduire. Il y en a de moins en moins dans tout le Laos. On a une population vieillissante. Mais Ping est une des dernières de cet âge-là au Laos. Donc c'est important d'essayer tôt, d'avoir un éléphant tôt, pour qu'elle en ait peut-être plusieurs au cours de sa vie. C'est peut-être l'avenir du Laos. Mais la réussite de ce projet est des plus incertaines. Les femelles ne peuvent se reproduire qu'une dizaine de jours par an. Et Wendy va devoir apprendre comment repérer ses cycles de fertilité. Une entreprise qui va s'avérer très compliquée. Au Laos, en amont du Mekong, cap au nord-ouest du pays. Wendy a provisoirement quitté ses éléphants pour Sayaburi. Ses forêts luxuriantes abritent les derniers éléphants sauvages du Laos. Je suis toujours hyper contente d'arriver au centre de conservation. C'est un endroit qui est magique de par les personnes et de par le lieu. Le lieu est vraiment vraiment magique. Dans ce sanctuaire, Wendy va s'initier à la reproduction des pachydermes sous la houlette de spécialistes. Comme Céline, une Française elle aussi. Ça va ? Ça faisait longtemps ? Bah ouais, je suis ravie. Je t'en passe vite. Je suis ravie d'être là. Et bah c'est parti. Au cœur de cette réserve, 30 éléphants réapprennent à vivre en Arde. Avant d'être rendus à l'état sauvage. Et la priorité du centre, ce sont les naissances. Et on a beaucoup d'espoir dans mes crampings, celle qui est partiellement aveugle. Parce qu'elle, elle est encore en âge de procréer. Et d'ailleurs, on pense qu'elle est enceinte d'ailleurs. Le dernier-né, le voici. Souria. Il a 11 ans et pèse déjà plus d'une tonne. C'est la structure où on peut faire les soins pour les éléphants. Si les éléphants sont la passion de Wendy... Wendy, tu peux venir ici ? Elle n'en reste pas moins une autodidacte. Regarde, quand tu touches son pied, l'ongle commence à se retourner vers l'intérieur. Donc quand il appuie dessus, il peut le casser. C'est pour ça qu'il faut enlever ce qu'il y a en trop. Sinon, la corne peut entrer sous la peau. Et si ça s'infecte, il ne pourra plus marcher. Wendy veut être certaine de maîtriser les soins rudimentaires à prodiguer aux éléphantaux. Je n'en perds pas une miette quand je viens ici. Je suis là pour apprendre, donc c'est important d'observer. C'est comme ça qu'on apprend. On est un petit parc, donc il faut être multitask. Et ce qu'elle va apprendre aujourd'hui va être déterminant pour la réussite de son projet. Wendy, je te présente Annabelle. Enchantée. Elle qui va te montrer comment prendre le sang. Super. Un petit peu stressée, mais voilà, j'ai hâte. Annabelle, c'est la biologiste du centre. Elle va lui apprendre à faire des prises de sang pour identifier la période de fécondité des femelles. Donc là, tu la prends comme ça. Tu presses. Et hop, tu l'insères. Voilà. En théorie, ça se sent facile. Après, c'est la pratique. Et pour la pratique, Wendy ne va pas commencer par l'éléphant le plus facile. Cette femelle est réputée pour être particulièrement agitée. L'oreille est d'une puissance. C'est extrêmement puissant, ça peut aller jusqu'à casser un nez. Les réactions de cette géante de 3 tonnes restent imprévisibles. L'exercice peut être extrêmement dangereux. Au Laos, Wendy doit réaliser sa première prise de sang pour identifier le cycle de fertilité des éléphants. Mais la femelle est très nerveuse. Tu sais, elle réagit comme ça quand il y a un peu trop de monde. C'est un animal qui est extrêmement puissant. Et donc, quand ils n'ont pas envie, c'est impossible de forcer un éléphant à faire ce qu'il n'a pas envie, là en l'occurrence. Wendy ne baisse pas les bras pour autant. Un, deux. Elle retente sa chance avec une femelle déjà rodée à l'exercice. Oh, Dylan ! Ah, super ! Bravo, on a réussi. Tiens, un petit kit pour que tu démarres. Super cool. Merci beaucoup, Annabelle. Bon, à la prochaine. Merci. Take care. See you soon. A partir de maintenant, Wendy n'aura plus aucune aide. Reste à espérer que ces femelles soient plus conciliantes que celles de Sayabouri. Au Laos, Wendy, elle aussi, va devoir s'armer de patience. Pour mener à bien son projet de sauvegarde des éléphants, elle s'est installée dans le petit village de Pagben, avec son compagnon Benoît. Je peux faire un petit réfris ? Parfait. Super. Le confort est rudimentaire, mais pas de quoi effrayer ces deux baroudeurs qui ont adopté la vie à la laotienne. On va mettre un petit peu de piment. De toute façon, à Pagben, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de pain au chocolat, donc il faut s'adapter. Il faut manger local. Après leur rencontre à la fac il y a 15 ans, le couple a enchaîné les boulots à l'étranger. De la Chine à l'Australie en passant par l'Inde, mais leur pays rêvé, c'était le Laos. On est vraiment tombé amoureux de ce pays. On a eu un gros, gros coup de cœur. Et c'est vrai qu'on s'était promis que c'est un pays dans lequel on aimerait revenir habiter plus longtemps tous les deux. Et puis la vie a fait qu'il y a eu deux offres d'emploi. Donc on avait une offre de directeur d'hôtel, donc c'était parfait pour moi. Et en plus, après en face, il y avait l'offre pour être manager du Mekong Elephant de Parc. En quelques semaines, on était là. On a répondu aux annonces et on a dit on arrive. Si Wendy a tout quitté pour s'occuper des éléphants d'Asie, c'est parce que leurs conditions de vie en captivité sont désastreuses. Là, typiquement, on voit l'éléphant qui met la tête de gauche à droite, devant, derrière. Il est attaché à une chaîne de 1 mètre, il est sur du béton, il ne peut absolument rien faire. Et il est juste parqué pour attendre les touristes. Mais il y a bien pire. Sur Internet, des images insoutenables montrent ce que les touristes ne voient jamais. Le brisage, des séances de torture pour soumettre l'animal. Enchaînés, entravés, l'éléphant est frappé, parfois jusqu'au sang. Un dressage cruel pour les transformer en bêtes de foie. Pour arriver à voir un animal capable de faire des choses comme ça, dans des lieux comme ça, avec autant de bruit, autant de musique, toute la journée à obéir aux ordres. Et oui, bien sûr que c'est des animaux qui ont été brisés. En Asie, sur 3000 éléphants exploités dans le tourisme, moins de 10% auraient des conditions de vie acceptables. Alors dès que Wendy entend parler d'un éléphant à vendre, elle se rend directement sur place. Cette femelle, attirée du bois en forêt pendant 30 ans, son propriétaire veut la vendre pour prendre sa retraite. Comment elle s'appelle ? Meikram Ong. Et elle a 39 ans. 39 ans ? Je pense qu'elle a un petit peu plus. Pourquoi ? Ouais, elle a l'air un petit peu plus âgée. Usée par le travail, la femelle a aussi subi des sévices. Regarde, sa queue a été coupée. Quelqu'un est venu dans la nuit et lui a sectionné la queue. C'est quelque chose, malheureusement, qui a ce courant. On prête à la queue de l'éléphant des vertus, soit qui soignent le cancer, soit afrodisiaques. Donc malheureusement, toutes les parties de l'éléphant, ils arrivent à vendre toutes les parties de l'éléphant. Parce que c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes. Pour racheter cet éléphant, Wendy doit trouver 32 000 euros. Une somme qu'elle espère récolter grâce à un appel aux dons sur Internet. Mais dans l'immédiat, elle doit aider ses femelles à se reproduire. Et donc, passer l'épreuve de la prise de sang. Elle risque de beaucoup bouger, tu sais. Et toi, tu pourrais le faire ? Moi ? Mais je ne sais pas comment faire. Il préfère que je le fasse, là. Il passe dans ses yeux. Ses prélèvements, c'est le seul moyen pour Wendy de savoir quand il faudra accoupler ses femelles. Un, deux, trois. C'est bien, mes ping. On est très, très, très fiers, là. Ça a marché du premier coup. Je n'aurais pas pensé. Elle n'a pas du tout bougé. Donc, encore une fois, mes ping, on l'achète avec de la nourriture. Ouais, bravo ! Pour fêter cette première étape, Ça va bien ? Les habitants du village et son compagnon Benoît ont organisé un barbecue sur les rives du Mekong. Le couple s'est bien intégré grâce à une passion commune. La pétanque, le sport de prédilection des Laotiens. Olivan, qui est là, là, c'est le champion de Pac-Ben de pétanque. C'est pour ça que je me suis mis dans son équipe. Stratégique. Pour Wendy, la plus belle des victoires serait la naissance d'un éléphanteau. Un rêve au dénouement incertain. Si ses femelles sont fécondées, elle devra attendre encore deux ans, le temps de gestation des éléphants. Pour ceux qui savent prendre le temps, le Mekong est à la source des plus beaux dénouements. Au bout de deux ans d'attente, Wendy se prépare à un grand événement. Ça va, il dit mes bouts de main ! Voici mes bouts de main. Donc mes bouts de main, elle a un petit peu changé. Je ne sais pas si vous voyez le changement. Et on est très très heureux de vous annoncer qu'elle est enceinte. Voilà, elle est maintenant enceinte de 18 mois. Donc on est sur la dernière ligne droite. Et pour l'instant, on touche du bois. Tout se passe très très bien pour elle, et le futur bébé. Et donc, ben voilà, une bonne nouvelle ne va jamais seule. La deuxième bonne nouvelle, c'est la grossesse de mes pignes. Même dans nos rêves, même au moment où l'excitation était au maximum, on n'a jamais envisagé que les deux puissent être enceintes. Le bébé, il est sur la droite. Donc il est de ce côté-là. Mepin porte son éléphanto depuis maintenant 20 mois. Pour elle, comme pour Wendy, cette naissance sera une grande première. Donc là, voilà, on l'habitue au cas où on ait besoin d'intervenir, à toucher l'arrière des fesses, le vagin, l'arrière des pattes. Pareil, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques mois, qu'elle refusait. Donc ça a pris du temps, avec la récompense, la patience et surtout la confiance. Elle a confiance en nous. Elle voit qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est très très important. Il y a du lait ? Oui, un peu. Un peu ? Attends, décale ta patte. On touche les mamelles régulièrement, ça nous permet de contrôler s'il y a bien le lait qui a commencé à se produire. Et éventuellement, si elle ne veut pas qu'il y a un problème, qu'elle ne peut pas allaiter son éléphanto, que nous, on puisse dans un premier temps prendre quand même le lait pour nourrir l'éléphanto. Mais la grande inconnue pour Wendy, c'est la date du terme. Chez les pachydermes, elle se situe à plus ou moins deux mois. On rigole, on rigole, mais oui, ça approche. 3,50 m, c'est la première fois qu'elle nous fait ça. 3,50 m. C'est pour vraiment, vraiment, n'importe quand. Voilà, ça fait cette nuit, demain. Voilà. Là, on est pour bientôt, là. On est vraiment pour bientôt. Topu ? Topu, Meping ? Il dit, c'est un mâle. Il dit, c'est sûr, c'est un mâle. Pouning, Meping. Ouais. Si la naissance semble imminente, Wendy doit régler un dernier détail très important. Car une misba en pleine forêt n'est pas sans danger. Alors, alors, qu'est-ce que tu penses de cet endroit ? Je pense qu'il convient bien. C'est idéal pour la misba de Meping. Regarde, la terre est plate, il y a beaucoup de bambous et de plantes pour qu'elles puissent se nourrir tout autour. Ouais, tu as raison. Allez, c'est parti. L'équipe se lance dans la construction d'un enclos. Un éléphant, ça a pas mal de force, donc il vaut mieux mettre un peu de ciment dans les poteaux. On a quand même des grandes, grandes chances que l'accouchement se passe de nuit. 80% de chance. Et on voudrait pas que Meping se déplace pendant la nuit et se retrouve à accoucher dans un lieu, dans le Mekong, au bord de l'eau. C'est pour ça qu'il nous fallait absolument un endroit plat et qu'il n'y ait pas d'eau pour éviter une noyade au moment de l'accouchement. écoute, c'est pas mal, hein ? Et pour immortaliser ce moment qu'elle attend depuis deux ans, Wendy a pensé à tout. Ce sont des caméras ? Exactement. Comme ça, Meping, Mekram non. Elle va installer ses caméras infrarouges. Elles sont résistantes à la pluie, au soleil et si on les place bien, aux éléphants, normalement. Chaque mètre ? Il mesure combien, cet arbre ? Environ 3 mètres. 3 mètres 50. Ah, parfait. Bon, moi, c'est pas du tout monter aux arbres. Voilà. Ça, c'est pas du tout quelque chose que je sais faire. Eux, ils sont assez exceptionnels. Ces trois caméras, c'est la garantie pour Wendy de capter ce moment unique. Non, caméra, caméra. Meping prend ses marques. Tout semble prêt. Voilà. Elle découvre, voilà, c'est... Elle découvre la salle de maternité pour éléphants à la taille d'un éléphant. Mais ce que Wendy ne sait pas encore, c'est que cette naissance va être plus mouvementée que prévue. Au Laos, la nuit est tombée sur la forêt de Pac-Ben. Pour Wendy et ses cornacs, c'est l'heure de la ronde de garde. Meping peut mettre bas à tout moment. Donc là, on va aller voir. A priori, on l'entend bien. Doucement, doucement. Ça va, il dit Meping. Ce que l'équipe redoute, c'est qu'elle piétine par mégarde son éléphanteau à la naissance. Donc non, il n'y a pas d'éléphanteau, fausse alerte. Ce qui compte, c'est qu'elle aille bien. Voilà. Que tout aille bien. Il n'y a pas de... pas de mauvaise surprise. Voilà. Ok. Et là, on va la laisser dormir. Pai, so, paille. A plus tard, Meping. Pourtant, ce soir ne va pas être un soir comme les autres. C'est l'heure d'aller se coucher. Alors, bonne nuit et à plus tard. Et Wendy ne va pas dormir très longtemps. Mathieu Conne. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Quelques heures plus tard, les contractions commencent. Meping est enfin prête à donner vie. C'est bien, Meping. Au sol, l'éléphanteau est inerte. Wendy et son équipe doivent agir vite. Il expire ou pas ? Il expire ou pas ? Ils doivent vraiment mieux, parce qu'ils doivent vraiment la tête pour l'air. Le cornac secoue sa trompe pour dégager ses voies respiratoires. Allez, ça respire, là ? Ce râle, son premier souffle, l'équipe est soulagée. C'est un moment plein d'émotions, extrêmement intenses. Le mélange de l'adrénaline, de la joie, de l'excitation, de la fatigue. C'est extrêmement touchant à voir, c'est extrêmement intense à voir. Après un an et neuf mois dans le ventre de sa mère, l'éléphanteau fait ses premiers pas, encore maladroit. De mémoire d'éléphant, c'est la première naissance dans la région depuis plus de 30 ans. Au petit matin du 20e jour, Wendy est toujours au temps émerveillé. Elle se porte bien, non ? Elle est en forme, non ? Elle est en forme, non ? Elle a du mal, hein ? Allez, c'est parti. Elle porte le surnom de bois, ça veut dire fleur de lotus, c'est les cornacs qui ont choisi. Donc c'est une petite femelle de 80 kilos, qui va bien, qui est en pleine forme. Elle découvre la joie de la terre, elle se gratte, elle découvre différentes matières, différentes textures, différentes sensations, tout est nouveau. Voilà, non, on a beaucoup de mal tous à réaliser, ça nous semble irréaliste encore. pour bien grandir, la petite doit boire une dizaine de litres de lait par jour. Ça, ça. Elle n'est pas très intéressée par la prise de mesure, donc c'est important pour essayer, pour nous, de voir l'évolution. L'eau, ça, au sang. OK, donc là, on a un centimètre de plus, parce que c'est vrai, quand on la voit tous les jours, on ne s'en rend plus compte de la taille, la taille qui augmente, du poids qui augmente, etc. Voilà. La petite est d'humeur plutôt taquine. L'œil, ça, au sang. OK ? C'est celui qui sera le plus rapide. L'œil, ça. OK. L'œil, ça. Ça fait combien ? Ça fait 1,03 m. Voilà. On est rassuré, voilà, elle prend du poids. C'est le plus important au début, ça veut dire que Mepin produit assez de lait. À ce rythme, Fleur de Lotus devrait atteindre sa taille adulte vers ses 15 ans. D'ici là, elle va devoir apprendre à survivre dans une forêt où les dangers sont nombreux. Il y a beaucoup d'accidents qui peuvent se produire, bien sûr. Ça peut être une noyade, ça peut être coincé dans la boue, ça peut être, bien sûr, voilà, une diarrhée, une perte de poids. Tout peut être dangereux à cet âge-là. Un éléphanteau ne peut absolument pas survivre sans sa maman, et surtout le premier mois. Ah, ma Méboune-ma ! Et sa mère peut compter sur Méboune-ma, l'autre femelle enceinte de la Arde, pour l'aider à veiller sur son petit. Voilà, regroupement de Méboune-ma qui estime qu'il y a eu un danger, le bébé a poussé un cri. Voilà, elles essayent de le sortir de suite. Donc oui, bien sûr, ça nous rassure de voir ça. Si l'avenir de l'éléphanteau est entre de bonnes mains, il reste un rite, obligatoire pour sceller son destin. Dans quelques jours, Fleur de Lotus va faire la rencontre d'un chaman laotien. Au Laos aussi, Wendy a mis sa tenue traditionnelle. car c'est un grand jour. Elle est attendue sur l'autre rive du Mekong pour la plus importante des cérémonies laotiennes. C'est un jour très, très spécial. C'est le bassi bénéfanteau, donc c'est vraiment pour lui porter chance pour le reste de sa vie, amener les esprits positifs et chasser les mauvais esprits. C'est très, très, très important. Cette traversée, celle qui marque la réussite de son projet, Wendy en a souvent rêvé. Tout comme cette première rencontre, celle des villageois avec l'éléphantot. Il est mignon, hein ? C'est le bébé éléphant. Regarde mes pinkings. Il est tout petit. Le maître de cérémonie, c'est le chaman du village. Nous sommes réunis aujourd'hui pour bénir cet éléphantot qui fait ses premiers pas dans la vie, au cœur de la forêt. Faites que les mauvais esprits le laissent tranquille, qu'il soit en sécurité et grandisse en paix. Wendy, je nous souhaite que l'éléphantot reste en pleine forme. À chaque fois qu'on met un bracelet, on fait une prière pour cet éléphantot, pour qu'il ait une longue vie, une bonne vie, etc. C'est un moment très émouvant. Je vis avec eux depuis 4 ans à Pac-Ben. On a monté, changé ce projet ensemble, travaillé ensemble pour arriver à cette victoire contre leur extinction. Fleur de Lotus a le droit, elle aussi, à ses bracelets de protection, pour marquer ce premier jour du reste de sa vie. Une vie le plus naturelle possible, une vie le plus sauvage possible, une vie ensemble surtout. J'espère que mes pinkings et son bébé n'auront pas à être séparés et pourront passer le reste de leur vie ensemble dans la forêt. Voilà, ça c'est ce que je leur souhaite. Oser et savoir rêver, c'est peut-être ça la magie du Mekong. Un fleuve qui a le pouvoir d'écrire au fil de l'eau les plus belles histoires.